Bonjour, alors on travaille, on y va. Juste une petite seconde avant de commencer le premier chapitre, je vais vous dire que, redire, que vous écrivez pour vous, on verra plus tard si on veut laisser une trace, puis si on veut le donner, que les cours vont durer huit semaines, d'accord, jusqu'à la fin de l'été, et que vous les aurez tous sur centavantage.ca, vous les aurez tous, donc vous pourrez les consulter tout le temps. Mais ce serait bon que vous commenciez tout de suite, aujourd'hui, demain, mais aujourd'hui c'est mieux, pour qu'on avance, d'accord ? Alors, le premier chapitre, il s'agit des parents, vos parents, des parents jusqu'à votre naissance. Vous allez téléphoner à vos frères, vos soeurs, ceux qui peuvent vous parler de vos parents, vos enfants peut-être, qui les ont connus. Comment ils étaient physiquement ? D'abord, on commence, le père, la mère, ensemble, vous pouvez commencer par la mère, vous le passez comme vous voulez. Alors, vos parents, ils étaient comment ? Physiquement d'abord, et puis après, moralement, ou psychologiquement, comment ils étaient, leur caractère, et pas de mensonge, pas de cachette, vous écrivez pour vous. S'il était ivrogne, vous en parlez. S'il était bon père, vous en parlez aussi. En quoi il était bon ? On va aller dans les sentiments, dans les émotions, et non pas dans la trop de description. Bon, mais vous allez découvrir quand même le milieu d'où ils viennent. Vous n'étiez pas là, mais, parce que c'est jusqu'à votre naissance, mais vous en avez entendu parler. Ils sont nés où ? Aller sur Internet, dans Google, à Safari Google, voir le village, qu'est-ce qu'il y avait l'air à cette époque-là. Vous faites de la recherche sur Internet. Il faut, ça prend du temps tout ça, mais c'est du temps passionnant. Vous faites un voyage à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos parents. Alors, on commence par les parents. S'il y a une grand-mère dans le portrait, bien, vous allez parler de votre grand-mère. Si, par hasard, votre grand-mère vous a élevé, comme il y en a beaucoup, ça s'est fait beaucoup dans mon temps. On était trop jeunes pour avoir des enfants, alors, voilà, c'était la grand-mère qui élevait. Eh bien, ça peut être votre grand-mère. Vous pouvez tout dire. Mes parents n'avaient pas ce qu'il fallait pour élever les enfants. Ils avaient 17 ans, ou quelque chose du genre. Ou, ma grand-mère était benaïssable. Moi, j'ai eu des grands-mères aïssables, détestables, parce que c'était leur seule façon d'avoir de l'attention dans le temps. Ah, vous voyez, ma grand-mère était benaïssable. J'en parlerai l'autre jour. Bon, alors, et là, vous allez faire un chapitre. Deux pages, dix pages, vingt pages, c'est vous qui le faites. C'est votre vie. Et votre vie est unique. Elle n'est pas plate. Elle n'est pas insignifiante. Que vous allez découvrir, à mesure que vous allez faire l'autobiographie, que votre vie est tout à fait passionnante. Bon, alors, je récapitule. Il faut que ce soit bien clair. Vous faites des téléphones pour savoir comment étaient vos parents. Vous avez vos photos. Vous les faites venir. Tu sais, on peut faire venir quelque chose quand on est chez soi ou dans une maison de personnes âgées. On peut les laisser au comptoir ou les laisser sous le bas de la porte. Si, maman, je viens de porter des photos de famille, puis ils sont sous le bas de la porte. Bon, tout ça, heureusement, on a le téléphone. Et puis, vous pouvez aussi faire de la recherche à l'intérieur de vous. Bon, vous n'avez pas d'inspiration. Moi, je ne crois pas à ça. Vous vous assoyez et vous vous dites, « Papa était comment ? » « Comment était papa ? » Et visualisez-le. « Maman, elle était comment ? » Quand elle était jeune, « Est-ce que je lui ressemble ? » « Est-ce que ça me tente de lui ressembler ? » « Est-ce que mon père ? » « Mon père ? » « Comment il était exactement ? » « Les défauts, les qualités ? » Et ça finit le chapitre, « Et je suis née. » Alors, vous allez, peut-être que vous avez trois sœurs avant. Vous allez en parler. Ma mère a eu tel avant de m'avoir. Moi, je suis la dernière. Donc, elle a des frères, une sœur. Moi, dans mon cas, une sœur qui est mort de la grève espagnole. Mais quand je suis née, on partira de là, la semaine prochaine. Alors, c'est de l'ouvrage. Moi, je vous demande de ne pas retarder, de ne pas dire « Demain, je le ferai demain, ça va être correct. » Non, vous partez tout de suite et vous travaillez. Et on est embarqués ensemble dans un projet merveilleux pour vous. Pour vous. J'espère que ça va vous faire du bien. Autant que moi, ça a été une thérapie pour moi. De faire ma antibiographie. Pas mon antibiographie. De faire mon autobiographie. Alors, je regarde mes feuilles pour voir. Ah oui, je vous demande aussi pour vous aider de faire une routine. Essayez de travailler aux heures précises. Ça va vous encourager et ça va vous forcer à le faire. Alors, mettons, vous dites « Je travaille de 11h à midi » ou « De 10h à 11h » ou « Deux heures après-midi ». Je fais mes téléphones. Faites-vous un plan. Et puis, ceux qui n'ont pas d'ordinateur. Alors, vous allez téléphoner à des proches, des gens que vous connaissez, de vos amis qui n'ont pas d'ordinateur ou qui n'aiment pas ça. Et vous allez dire « Prends des notes pour ta mère. Prends des notes pour ton père. » Et puis, avec les notes que je donne, ils vont pouvoir aussi commencer. Bonne chance. On se retrouve, encore une fois, pendant huit semaines. Et aujourd'hui, en parenthèse, je ne peux pas répondre à vos courriels, mais je les lis. Et à mesure, je vais voir ce qui manque. Continuez à écrire à centre-avantage.ca Centre-avantage.ca Vous écrivez. Et puis, ils vont m'envoyer vos courriels. Et puis, je vais voir ce qui cloche. Ce n'est pas bonne parce que... Ce n'est pas bonne tout le temps. OK. Alors, bonne semaine. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501